bonjour pardon bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 9 sur train controller version 10 le service garage excusez moi je me suis un peu assoupé j'ai commencé de tester le service garage il est une heure et demie du mat il est tard mais c'est un service qui commence devenir très très intéressant un petit peu plus compliqué je désolé j'aurai un peu les yeux qui devront descendre la caméra parce que j'ai préparé des petites notes ici pour essayer de pas oublier certaines informations mais là on commence de rentrer dans le vif du sujet avec un service où vous verrez on a un passablement d'objets à configurer et à nouveau des flexibilité puis une une un jeu qui va qui va s'ouvrir avec cette fonctionnalité mais par contre ben ça demande pas mal de réflexion donc on va attaquer ce service garage avec toujours le même menu du jour introduction configuration et petite démonstration il y aura à nouveau une démonstration un petit peu plus concrète dans cette vidéo le service garage qu'est ce que c'est donc ça permet de contrôler automatiquement la mise en attente de trains par rapport à d'autres trains qui seraient plus prioritaires donc c'est vrai que ces services on peut se dire dans une certaine mesure ils se ressemblent tous mais ils ont quand même tous des petites spécificités différentes donc on va il y a des choses qui sont vraiment prévues pour des voies de garage je suis pas rentré là dedans j'ai pris un exemple simple dont j'ai déjà vu l'exécution sur d'autres tutos je vous le dis honnêtement sur ce coup là et ben on va essayer de reprendre tout ça à ma sauce comme on dit donc ces services ils pourront aussi être limités à certains trajets pas certains trains parce qu'à nouveau on aura une histoire de priorisation des trains au niveau de ce service donc pour l'utiliser on doit bien sûr le créer dans le dispatcher dans le dispatcher donc créer le service garage et ensuite on aura ici pas mal de choses différentes vous verrez on voit déjà dans la petite image qui est venue ici pas mal de petites flèches et d'icônes beaucoup plus que sur les autres services qu'on a vu jusqu'à maintenant pour que ce service fonctionne il faudra en principe définir au moins trois mais normalement quatre sortes de cantons différents pour que le jeu puisse avoir lieu le premier c'est définir un canton d'entrée le canton d'entrée on le voit ici je les définis ici avec le petit icône vert donc le canton d'entrée en fait c'est quand on a un train qui va arriver ici dans notre dans notre dans notre gare qu'il soit le coup de compte en courant ou le courant le comme le pardon le canton courant ou le canton réservé ça c'est des choses qu'on pourra choisir dans les dans les règles du service on va analyser en fonction des priorités si ce train devra aller dans une voie de passage parce qu'il est priorité donc il va devoir passer ou dans une voie d'attente où il devra s'arrêter parce que par rapport aux autres voies qui vont arriver dans cette gare il sera moins prioritaire ou plus priorité ensuite on devra définir des cantons de passage comme je les dis donc avec l'icône bleue ça veut dire que si le train est plus prioritaire que celui qui est sur un autre canton d'entrée on va voir ce que c'est encore après la couleur jaune ben il va passer à travers s'il est moins prioritaire il va prendre la voie rouge la voie rouge qui est le canton d'attente donc en principe le canton d'attente le train va s'arrêter va laisser passer les trains prioritaires qui doit laisser passer et ensuite continuer son chemin à savoir que toujours ces services ils fonctionnent avec des trains qui sont souvent sous le contrôle d'un trajet quand on dit trajet bien sûr c'est aussi toujours ce qui est circulation spontanée et aussi autotrain et ensuite on devra définir le les cantons de contrôle les cantons de contrôle c'est ben les trains qui seront dessus ils pourront être contrôlés avec les autres les autres avec l'entrée le canton d'entrée principale et si c'est plus ou moins prioritaire et ben ça va faire le travail que ça doit on a aussi une option qui permettra de dire si par exemple ce train ici n'est pas prioritaire ou qui a pas d'autres trains ici qui peuvent entrer dans notre gare de passer non pas par le canton d'arrêt d'attente mais par le canton de passage voilà donc avec ceci on peut faire des choses très très intéressantes j'ai pas été très loin faire un exemple très très basique pour qu'on puisse s'en sortir dans un premier temps à savoir qu'ici les cantons de contrôle pourront être définis aussi pour les autres cantons c'est à dire qu'un canton d'entrée de passage et d'attente pourront aussi être mis en tant que comptons de comptons de contrôle alors ça fait beaucoup de choses vous verrez si on définit les deux on aura par exemple ici un canton qui sera bleu et jaune au niveau de son petit logo donc voilà pour la création la première partie de la configuration de ce service et ce qu'il faut aussi dire comme toujours inutile de sélectionner les itinéraires les cantons suffisent après on peut mettre les itinéraires pour avoir une meilleure clarté une meilleure lecture de notre configuration donc c'était la première étape définir les cantons qui vont être utilisés comme garage dans ce service au niveau de la configuration du service lui-même donc on retrouve plus ces petites options comme les deux vidéos précédentes on retrouve toujours des conditions que l'on peut mettre à ce service pour qu'ils soient exécutés ou pas et ensuite on peut les lier également des trajets et au niveau de la priorité des trains c'est comme la vidéo précédente on pourra ici au niveau des groupes de trains des véhicules des descriptions de trains et tout ça venir mettre des priorités de train et là ça devient très très intéressant en fonction de la priorité des trains justement les ces rames vont être dirigés soit vers une voie de passage soit vers une voie d'attente soit vont s'arrêter soit vont passer quand même etc etc au niveau de la configuration du canton si on double clic sur un canton n'aura rien d'autre que les quatre petits icônes qu'on a vu donc les icônes de couleurs qui nous permettront de définir si c'est un canton d'attente de contrôle d'entrée ou de passage avec le sens donc en principe quand on définit un sens de roulement on va garder tous les autres éléments dans la même direction je vais juste essayer de faire une petite variante pour voir à quoi ça ressemble avec un canton de contrôle qui à l'inverse on verra à quoi ça peut servir du coup au niveau des règles du service alors ici on en a un petit peu plus j'ai pris des petites notes pour essayer de pas en oublier donc il ya la première ici qui est la durée maximum maximum d'attente ça veut dire que si on met un train en en canton d'attente on pourra lui dire maintenant un temps maximum à partir duquel il devra repartir ou si par exemple il 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 va se mettre dans sa voie d'attente le l'autre train qui aurait dû passer en priorité on l'a bloqué pour je ne sais quelle raison s'il ya personne qui passe sur le canton de passage il va partir tout seul petit ici paramètres numériques de temps en seconde on pourra également y mettre des formules comme on l'a vu dans la première vidéo des nouveautés ici on a laissé aller seulement le les trains de passage alors ça c'est quelque chose je vous l'avoue j'ai pas forcément tester j'ai pas tout compris ce que ça faisait je ne l'ai pas testé non plus on va rester franc jusqu'au bout laissez passer uniquement les trains circulant sous contrôle d'un trajet alors ça c'est normal c'est pour éviter le passage de train en manuel ou des choses comme ça soit vérifier les cantons réservés donc ça 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 veut dire qu'on va tester les cantons réservés pas forcément le canton courant où il ya un train dessus quoi ça peut nous apporter je me rends pas bien compte à part aller regarder un petit peu plus loin dans dans ce qui va arriver dans notre gare canton de passage préféré alors ça c'est typiquement cette petite option qui nous permettra de dire ben si il n'y a pas de train en attente mais que mon train n'est pas prioritaire je passe sur la voie de passage ne pas attendre dans les cantons cours ça c'est quelque chose qui me botte je vais non plus pas le tester parce que ça demande un petit peu plus de mise en place pour démontrer ça mais c'est quelque chose que j'affectionnais cette règle de qui est dans plusieurs trajets je l'affectionne particulièrement pour faire de la gestion de longueur de train pour éviter que les trains trop longues viennent s'arrêter dans des cantons qui ne peuvent pas les accueillir de ce fait on n'a pas de wagon qui qui dégueule sur le canton précédent sur des aiguillages des choses comme ça donc moi j'aime beaucoup ce genre de choses du coup ben si on a un train qui est trop long il va il va passer tout droit et pas jouer le jeu du service forcer la tente donc ça c'est attendre même si le canton d'attente n'est pas disponible donc ça c'est que les trains vont pas rentrer dans le système et forcer la sortie ça c'est faut savoir qu'ici ben l'exemple il y aura que deux voies donc une voie de passage une voie d'attente on pourra avoir des éléments avec beaucoup plus de voies puis au bout d'un moment ben nos voies sont saturés parce qu'il ya plein de trains qui sont venus dedans donc même si un train qui va rentrer avec une plus grande priorité et ben le train qui est dans les voies occupées avec la plus grande priorité va déjà partir pour faire une place pour la suite voilà tout simplement voilà j'ai beaucoup parlé sur ces petites règles on va jouer avec ceux ci avec les paramètres de base pour faire l'explication de la vidéo pour les règles de trajet qui vont faire circuler les trains sur notre maquette et qui vont par conséquent venir vont entrer et utiliser ce service garage si vous voulez que j'ai une petite erreur dans mon powerpoint je vais tout de suite la corriger en live je ne l'ai pas regardé désolé hop pardon il ya le petit encadré en rouge qui n'est pas au bon endroit c'est le copier coller des présentations pardon voilà ça c'est fait on va remettre tout ça correctement je m'excuse on a perdu 30 secondes ça peut arriver c'est parce qu'il est tard on va mettre la faute là dessus du coup voilà si vous voulez que les trajets qui vont faire circuler votre en automatique sur votre maquette il faudra qu'ici que le service garage soit écoché sinon la gestion que vous aurez mis dans votre service ne va pas être pris en compte ça c'est comme d'habitude ça devient peut-être un peu rébarbatif mais je le répète tous toujours voilà au niveau de la présentation si on reprend train contrôleur et mon petit réseau ici on va tout de suite ici dans service créer un service garage que je vais m'empresser de nommer garage voilà du coup on va cliquer sur le petit bouton qui va nous permettre de sectionner les cantons on va faire sélectionner tous nos cantons et on va commencer notre configuration comme on a expliqué dans la présentation donc ce canton sera un canton d'entrée dans le sens contre le bas pour que ce train qui arrive par ici qui est censé être un peu un train celui qui a la priorité un normalement il pourra passer dans ce sens sur la voie 2 qui est droite ou devoir s'arrêter ici si un autre train prioritaire venant de ici par exemple ou de ici donc on a deux cantons de contrôle un à contre sens je le dis c'est un peu un truc spécial on va essayer de tester ça une petite démo tout à la fin donc ici on a mis en place nos éléments donc on voit qu'on a beaucoup plus de choses à faire que sur les autres services au niveau du dispatcher si on double clic on retrouve cette petite fenêtre ici où on pourra venir sélectionner nos éléments 1 et on pour vous voyez que si je veux définir un canton ici de contrôle et d'entrée et ben on aura ici jaune vert je me suis pas amusé avec ça non plus parce que comme je vous le dis les possibilités sont énormes je pense qu'on pourrait passer deux heures sur chaque service si on voudrait vraiment aller plus loin dans les détails très bien je double clic ici sur mon service on a les conditions on a les trajets on va pas utiliser ça ici et on a les règles comme je l'ai dit ici on va mettre un petit temps d'attente on peut très bien ici mettre une formule comme on l'a vu enter c'est painter excusez moi on écrit f v pour cent v et directement on a la possibilité de venir choisir une formule je le refais f pour cent v majuscule voilà donc ici on pourra venir choisir une une variable une constante ou une variable je sais pas par groupe de train qu'on a construit d'entrée une contrôleur et on pourra mettre par exemple plus 10 ou je ne sais quoi dans mon cas ici je vais simplement mettre 10 secondes ça sera pour le pour une des démons qu'on va faire après et je vais laisser ici de préférer le passage sur sur le canton de passage que sur le canton d'attente si c'est pas nécessaire s'il n'y a pas d'arrêt programme au niveau des trains je vais mettre quelques priorités au niveau des trains donc on a un train marchandises qui est une priorité de mer mille un train podulaire qui aura une priorité de 1500 et un train voyageur ici je double clic qui aura une priorité de 2000 voilà par exemple à savoir à nouveau que ces priorités qu'on définit ici c'est uniquement pour ce service sinon on a un autre service comme on l'a vu dans les vidéos précédentes de d'embranchement ou de sortie on pourra très bien mettre d'autres priorités pour les mêmes trains donc c'est vraiment lié à ce service ici ça faut bien comprendre d'entrer une contrôleur tous ces éléments c'est des petits éléments qui fonctionnent pour eux mêmes et qui peut être ensuite conditionné en fonction de conditions ou liés à certains trajets et pas d'autres etc etc ok donc ici on a tout configuré ceci voilà je vais enclencher mon simulateur et on va mettre ici un train sur le canton d'entrée qu'on va mettre occupé voilà et du coup qu'est ce qui se passe si je démarre maintenant ce train je vais le démarrer en exploitation spontanée circulation spontanée qu'est ce qui se passe le train part passe par le canton de passage et continue son petit bonhomme de chemin rien de vraiment vraiment exaspérant pour le moment si je reprends mon train que je le remets ici sur mon canton d'entrée je l'active et maintenant je prends un train qui est plus prioritaire je ne sais pas pourquoi qui vient d'une voie de garage mais c'est comme ça et maintenant je démarre ma circulation spontanée autre itinéraire il va aller en voie de gare je démarre le deuxième en circulation spontanée il démarre et lui du coup comme il est prioritaire il va prendre la voie de passage donc c'est ici dans ce test il a contrôlé les autres cantons de contrôle il ya dia je suis moins prioritaire alors je vais attendre pour laisser passer ce train ici et une fois que ce train aura passé il va continuer son petit bonhomme de chemin voilà autre petit exemple par rapport aux 10 secondes qu'on a mis d'attente maximum je remets mes deux trains ici malheureusement celui là et arrête on va dire ça comme ça il va pas démarrer et on va faire démarrer uniquement le train marchandises il va bien sûr aller dans la voie d'attente parce qu'il a un train prioritaire sur ses autres cantons de contrôle voilà il roule il s'arrête il arrête on a mis 10 secondes donc là on va attendre à peu près 10 secondes c'est long quand on est devant une caméra 10 secondes et après 10 secondes comme il n'y a pas eu de mouvement il repart tout seul voilà c'est ce que nous permet de faire le petit paramètre temps maximum dans les règles voilà donc on a vu à peu près tout ce qu'on peut faire dans les enfin dans les fonctions de base de ce service puisqu'il m'a intrigué ici c'est justement pourquoi on met un canton ici à l'opposé pourquoi pas du coup on a ici un train non mais à coup le pas c'est pas sur un canton de contrôle il faudra qu'on ait le train ici en entrée pour qu'ils soient contrôlés avec les autres si maintenant on a ici un train avec une certaine priorité on a mis que celui-là était plus prioritaire qui arrive ici qu'est ce qui va se passer on le démarre en circulation spontanée donc il va aller en voie d'attente je démarre celui-là il était plus prioritaire il va passer le canton de passage même en sens inverse mais comme ici on était dans le sens de de trafic voilà et il a choisi son petit bonhomme de chemin si on voulait faire un autre exemple un petit peu plus logique on va dire ça comme ça un train prioritaire voyageur qui va dans une voie de garage n'était peut-être pas le meilleur exemple à faire donc je vais bloquer ici l'accès à cette voie pour faire l'exemple je vais redémarrer ici montre un moyennement prioritaire mon train prioritaire et on voit que le train ici bien dans la voie d'attente et que le train prioritaire prend la voie de passage et va s'arrêter et que quand ça va se libérer nos deux trains vont repartir voilà donc ici on a vu dans ce service qu'on avait besoin de quatre types de cantons pour pour travailler donc le premier pour le canton d'entrée qui va tester où il doit aller par rapport aux autres canton de contrôle qu'on a parce qu'en fait train contrôleur il a besoin qu'on lui dise exactement comment ça fonctionne c'est pour ça qu'on doit mettre des cantons de contrôle et qu'on doit configurer quelques petites options sinon sinon il pourrait pas le faire mais on voit que on pourrait très bien faire un truc compliqué une usine à gaz avec quelque chose qui se mord la queue et puis de se retrouver bloqué à mon avis mais je trouve je vous retrouve dans une prochaine vidéo allez bonne nuit merci merci merci